Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay, directement du salon de gaming de M. Smith, et voici mon avis sur le jeu Mutant Football League, l'édition Dynastie. Vous l'aurez deviné, il s'agit ici bien évidemment d'un jeu de sport, un jeu de football américain, mais dans lequel c'est des monstres, des aliens, des squelettes, des créatures bizarres et maléfiques, n'est-ce pas, qui vont s'affronter sur un terrain de football à travers les 25 arènes, les 25 stades gigantesques de la MFL, donc la Mutant Football League, avec 25 stades, 25 équipes différentes, très distinctes, avec des forces et faiblesses différentes, très très cool, on peut d'ailleurs vérifier dans le jeu, on peut consulter dans le jeu toutes les statistiques des équipes, des joueurs, les pointages, comme tous les jeux de sport de EA, on pense à un NFL, un NHL, des trucs comme ça, bien là c'est le même principe, tu as mettons telle équipe de telle ville, bien là une puissance de 86, une moyenne de 86 genre en puissance, défense, c'est-à-faire de même, versus une qui en a 72, c'est-à-faire de même, même principe que dans les vrais jeux de sport, ce qui fait qu'il rend le jeu un peu vraiment véridique en sport, qu'on pourrait dire. Tu as l'impression de jouer en fait à un vrai jeu de sport, mais où est-ce que les règlements ont pris le bord. En fait, pas tout à fait. Je vais me préciser, on joue le Mutant Football League comme un jeu de NFL, un jeu de football normal, c'est du football à quatre essais, les beautés, les stratégies, placements, trucs sur le côté, tu as des jeux, des stratégies, c'est les mêmes qu'on peut voir dans la NFL aussi, mais avec la triche à travers ça. Tu as l'équipe adverse qui peut tricher, puis tu as l'arbitre aussi qui peut s'en mêler. Fait que tu vas choisir, comme un jeu de football normal, tu as ton corps arrière, hot, 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 puis tu as choisi quel jeu tu veux faire, on va attaquer par le côté, on fait un Hail Mary, un tel autre patente, on va faire une passe au sol ou par les aires, même, même, même affaire, ça se joue vraiment comme un vrai jeu de football, le pacing est pareil, c'est pas du tour par tour, rien, c'est vraiment comme un jeu de football. Tu choisis ta stratégie. Mais tu as dans les options aussi, dans les stratégies, une qui est triche. Fait que tu peux avoir, mettons que tu es en attaque, tu peux avoir un 12 à pompe sur ton bonhomme le temps qu'il aille porter le ballon dans la zone adverse. Ou quand tu es dans la défensive, tu peux mettre de la colle sur le ballon de l'ennemi en choisissant, mettons, colle sur le ballon. Quand il va lancer le ballon, ça va faire comme un genre de glue slime qui va ramener le ballon dans les mains du corps arrière, puis qu'il va y sauter dessus. Si l'arbitre a été trop chiant avec toi, puis il t'empêchait de gagner, puis il disait tant que ton jeu n'était pas bon, ou que ton toucher n'était pas bon, bien, tu peux tout simplement tuer l'arbitre, si tu veux. C'est sûr qu'il va avoir une punition de 10 verges après ça, mais bon, tu as tué l'arbitre, peut-être que l'autre d'après va être moins pire, parce que des fois, on dirait que quand l'arbitre est croqué, il est mordu après toi, puis il ne veut pas te lâcher. C'est vraiment chiant, ça peut être très punitif. Hormis cela, en plus des règlements du jeu, puis tout ça, il y a le stade aussi, parce que les 25 à Rennes, les 25 stades, viennent avec des menaces eux aussi. Tu as des stades, des fois que ça va être une grosse lame de cironte, il y en a deux ou trois qui vont traverser le terrain, sans arrêt à l'horizontale. Des fois, ça va être un orage électrique, il va y avoir de la foudre qui va tomber à des endroits précis, des trucs électriques, des piranhas, de l'acide en fusion, plein de trucs comme ça, du feu, plein de trucs comme ça qui peuvent te tuer pendant la partie, mais jamais trop pour être punitif, dérangeant, slash frustrant. Jamais, jamais, ça m'est jamais arrivé de jouer une partie, puis me dire, ah merde, je me suis fait couper par la lame de cironte, j'avais mon jeu. Tu sais, tu sais que quand tu embarques dans Mutant Football League, tu vas avoir du fun, du plaisir, tu n'es pas là full sérieux non plus, fait que tu acceptes un peu ces affaires-là. Le seul truc qui peut être vraiment frustrant, comme je vous dis, c'est peut-être le côté arbitre, quand il est vraiment trop craqué sur toi, puis qu'il veut absolument te punir. Ça fait un peu suer pour être poli. Bon, le constat qu'on fait aussi quand on veut se rendre compte de la frustration peut-être de l'arbitre, justement, j'en viens vers ça, c'est comme on le dit, la boîte, on voit la boîte à côté de moi, là, c'est l'édition d'Inastie. Fait que tu as, oui, toutes les arènes supplémentaires, les stades, les équipes supplémentaires qui venaient en DLC, en ajout téléchargeable, bien, toi, tu es déjà sur la petite cartouche de Switch. Mais tu as aussi le mode dynastie qui est en fait, bon, tu vas ramasser une équipe poche, pas très bonne, avec un paquet de joueurs, puis tu vas faire une saison, deux saisons, tu peux jouer un paquet, un bien, bien longtemps, comme tu voudras. Tu sais, une saison, c'est 13 matchs. Tu vas jouer tous tes games, puis essayer de t'améliorer, mais au début, tu n'es pas bon, tu sais. Fait que là, tes passes, tu vas les manquer. Des longues, longues passes, loin, ça ne marchera pas. Le gars qui devait protéger en défensive, il va faire des gaffes, tu sais. Tu vas mal le contrôler, tu ne vas pas te pitcher assez vite, il va courir moins vite, il va s'essouffler plus vite. Tu es un piton pour courir, mais il va s'essouffler plus rapidement. Et plus ça va aller, plus tu vas jouer des matchs, tu vas gagner, mettons, plus un en ça, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, quand ta game est finie, bien là, tu vas aller distribuer les points d'expérience que tu as cumulés, mettons, tu en as ramassé 26 pendant ta game. Bien là, tu vas le placer, OK, je vais en mettre plus 5 à mon corps arrière, plus 2 à mon porteur de ballon, plus d'autres à la ligne offensive, puis tu vas tout gérer ça. Puis si tu as un joueur qui n'est vraiment pas bon, bien tu peux le flasher. Aussi, un joueur peut se faire tuer pendant un match. Tu t'es fait ramasser, toi tu peux t'en tuer, puis il y en a qui peuvent te tuer aussi. Quand il est mort, quand tu es en mode dynastie, tu avais ton équipe à toi, tu te dis, un crime, je l'avais bien ce corps arrière-là, mais il est mort. Tu peux aller le ressusciter, moyennant un peu d'argent, ton corps arrière va ressusciter, puis il va revenir, tu vas pouvoir le reprendre. Donc ce n'est pas trop grave, au moins tu peux le ramener, ce n'est pas trop pire. Tandis que dans une game normale, quand tu joues en partie rapide, ton joueur est mort, bien c'est fini là, tu ne l'as plus. Ça peut arriver un moment donné à la fin, tu n'as juste plus de porteur de ballon, puis ça va être un autre gars qui va le faire, ou tu n'as plus de corps arrière. Ça c'est drôle. C'est drôle, il faut que tu y penses à fond, puis tu te dis, ah merde, il m'en reste rien qu'un comme ça, je vais le protéger en tabarouette celui-là. Fait que tout le jeu, en fait, de ces règlements-là de fou, il y a toujours de l'humour là-dedans, c'est tout le temps drôle. Les noms des équipes sont inspirés, puis les couleurs des matchs des équipes de la NFL, les noms des joueurs sont modifiés un peu, tu sais, un Tom Brady, c'est tout le temps un petit jeu de mots, au lieu de Gronkowski, ce gars-là, bien là, le nom est modifié. Tous les joueurs ont tout le temps, il y a plusieurs joueurs en fait, mettons les cinq premiers, ou l'alignement de départ, en fait, ça va être tout le temps basé sur les vrais noms de joueurs de la NFL. Fait que c'est tout le temps drôle, ça fait sourire au bout. Puis les commentateurs, ils vont faire des blagues aussi. Tu sais, t'as un qui a une voix un peu genre squelettique un peu, puis l'autre qui a l'air d'un gros bonhomme. Puis là, il se jase, puis tout, puis ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, ouais, toi aussi, puis là, puis là, ils se lancent des blagues, ils font des jokes, ils vont rire de ce qui se passe sur le terrain, ils vont rire, mettons, d'un botteur de placement, à fait, quand il vient pour botter, pour faire son point. Là, il va dire, mettons, ah, là, c'est simple, il y a juste à botter le ballon, puis ça va être fait. Puis l'autre, il dit, ouais, moi, on sait jamais qu'un botteur de ballon, tu sais, ça peut arriver qu'il manque sa shot, tu sais, les fois, ils sont pas bons, ils sont trop stressés. Tu sais, ils vont bicher un peu, puis ils vont rire un peu méchant, mais quand même, tout le temps, dans cet humour drôle, humour noir un peu, c'est super cool pour ça. Ensuite, il y a un mode pratique aussi, évidemment, pour pratiquer tes jeux, pratiquer ta façon de jouer, parce que tu te garroches pas là-dedans, en partie rapide, sans trop savoir dans quoi t'en aller. Je pense, de tuto interactif où est-ce que tu vas apprendre un peu les bases, comment faire des attaques, comment défendre, comment choisir telle affaire selon la situation. Ça, c'est bien pensé au bout, puis ça marche super bien. Ça aussi, je recommande fortement de faire ça avant de commencer. Comme je disais, bien, les séries, tu peux faire les séries, c'est vrai, tu peux faire juste les séries comme telle, je pense, c'est genre trois matchs, tu prends ça pour aller espérer gagner. Le Mayhem Bowl, c'est comme le Super Bowl, mais là, c'est le Mayhem Bowl pour te rendre jusque là puis gagner, être sur le top du trophée puis avoir ton nom écrit dessus. Comme avec le mode Legacy, d'ailleurs, tu peux jouer tous tes matchs, tes games puis éventuellement peut-être gagner le Super Bowl, mais qui est le Mayhem Bowl là-dedans. L'environnement, comme je disais tantôt, oui, c'est cool. Les stades sont vraiment très différents, c'est le fun pour ça. Ça, je trouvais ça cool parce que tu peux avoir une fois un tableau genre y neige, un, c'est sur la foule métallique, un autre, c'est dans le sable un peu désertique selon l'endroit de la ville où est-ce que tu vas être. Ça, c'est pas le plus beau jeu qu'il y a sur Switch, on s'entend. Les animations sont un peu rigides, cheapo, mais quand t'as accepté un peu puis tu l'as pris puis tout est correct, tu sais, il n'est pas laid non plus, il n'y a pas eu de plantage, il n'y a pas eu de bagage, rien, le jeu n'est pas figé ou de trucs comme ça. Tout est fluide, l'action est tout le temps fluide aussi, c'est le fun. Rien à dire là-dessus. C'est plus, peut-être que t'as justement le petit côté cheap un peu, pas de budget, ça vient quand même aussi d'un studio indépendant, tu sais, ils ont essayé fort, il y a des studios indépendants qui vont faire des rendus aussi qui ont l'air ultra pro aussi, c'est vrai, il faut le dire quand même. Mais il y a peut-être qu'il a manqué de budget, je ne sais pas, ou ils ont voulu juste lui donner un look un peu cheapo comme l'ancien jeu qu'il y avait, je pense que c'était sur Genesis, ce jeu-là, le premier Witten Football League. Mais bon, on s'y fait puis on embarque puis tout, mais c'est sûr, il y a un petit quelque chose. L'ambiance sonore, bien, incorrect aussi, c'est en anglais, on entend quand même assez bien, plus, bien évidemment, les commentateurs, les autres, c'est plus des bruits puis dans le fond, dans le bas de l'écran, il va être écrit quelque chose, tu sais, mettons ton joueur ou le joueur adverse fait un toucher, il va envoyer une petite blague pour rire de toi, genre, tu n'es pas bon, tu es ça, écrit dans le bas de l'écran en anglais. Bon, mais méchant, tu ne veux pas te mettre à broyer puis à fendre ta switch au bord du comptoir, tu sais, non, c'est ça, c'est un peu ça, c'est l'humour un peu qu'il y a là-dedans, mais c'est ça, c'est correct. Fait qu'en somme-tout, regarde, tu peux jouer à ça en plus entre amis à la maison, ça marche super bien, comme un jeu de football normal aussi, tu sais, ce n'est pas un tour par tour, c'est un jeu de football classique avec des règles un peu trichées dans un environnement humoristique très, très coloré, très déjanté, très fou. J'ai du fun au bout avec ce jeu-là, c'est vraiment tripant, je joue entre autres avec mon fils à la maison, corps arrière, OK, go, place-toi là, non, non, attends, je vais te lancer à gauche, prépare-toi, un tel va se placer, mettons, tu le sais, quand tu vas choisir ton jeu, si vous avez déjà joué un jeu de football, tu sais, A, B, C, D, mettons, mais là, mets-toi au B, tu vas choisir ton personnage dans ton sac, la gâchette, OK, là, je suis le personnage B maintenant. Fait que, quand tu vas lancer ton ballon, lance à B, toc, ce qui est en fait sur les boutons de la switch, tu sais, A, B, X, Y, fait que là, quand tu opées sur B, un jeu de football, je trouve ça super cool parce qu'il n'y a pas de jeu de NFL sur la switch, on a ce penchant-là, mais c'est sûr que si tu t'attends à jouer un jeu de football pour le jouer dans les règles de l'or puis sans te faire punir par un arbitre puis tout, bien, ça peut-être le regrette un peu, mais en même temps, il y a un petit jauge, c'est vrai, il y a un petit jauge quand même pour baisser un peu l'agressivité de l'arbitre puis des joueurs puis tout, bien, peut-être que tu vas pouvoir t'en sortir un peu comme ça avec un peu plus de justice dans les règlements, mais bon, c'est un jeu arcade, moi, à base, en plus, je ne suis pas un méga fan, tu sais, j'aime ça le football, j'adore ça, je n'ai pas de jeu de NFL tant que ça à la maison non plus, je n'en joue pas tant que ça, j'aimais mieux un jeu, tu sais, justement plus arcade puis celui-là, ça m'a complètement séduit puis la voix était vraiment nice, on va se dire. Fait qu'à Mutant Football League Dynasty Edition, je lui donne la note de 8 sur 10. C'était Steve Tremblay directement du salon de gaming de M. Smith. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501